Musique Salut à tous c'est BySanka j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA V Online Où je vais vous parler un peu donc de ce qui s'est passé avec Rockstar Donc Rockstar a patché la plupart des mods qu'il y avait sur PC Tout ce qui est mode menu, trainer et tout ce n'est plus disponible Et franchement je trouve que c'est quand même dommage pour les personnes qui s'amusent à les utiliser en mode histoire Et qui faisaient chez personne Après donc je suis quand même d'accord que des personnes les utilisaient en mode online Et que ça embêtait un peu les joueurs Mais ils devraient faire un petit système pour qu'on puisse quand même s'amuser à les utiliser en mode histoire Et où on fait chez personne Donc parmi tous les mods que j'ai pu vous montrer au fil du temps Donc depuis la sortie de GTA V sur PC Les seuls mods qui ont l'air encore de fonctionner C'est comme ici regardez je vais appuyer sur la touche supprimer Il va y avoir la lumière, le contraste qui change un peu Et c'est donc les seuls mods qui fonctionnent encore sont les mods qui changent les graphismes Et franchement je trouve que c'est vraiment dommage Comme j'ai déjà dit je me répète un peu Mais en même temps c'est juste une petite vidéo d'informations Et donc dites nous en commentaire vous ce que vous pensez Je sais que des joueurs sont contre les mods Je sais que des joueurs sont pour les mods Après il faut qu'on arrive à trouver le juste milieu Pour que ça fasse plaisir à tout le monde Comme par exemple les sessions sur invitation en mode online Si jamais vous voulez faire des mods en mode online Allez en session sur invitation Comme ça vous jouez avec vos potes Et vous ne faites chier personne Les autres joueurs ne sont pas embêtés Et tout le monde sera tranquille Et comme ça au moins je pense que Rockstar N'embêtera plus les joueurs qui veulent jouer avec des mods menus Des trainers Avec des petits mods comme ça funny la plupart du temps Je sais pareil que des gens utilisent des god mods Viges d'inversibilité et tout Moi de mon côté je ne les sors plus en vidéo J'ai vu que ça ne plaisait pas à certaines personnes Mais dites nous en commentaire du coup ce que vous pensez de tout ça Je trouve quand même que c'est un peu dommage Pour les gens qui utilisaient ça pour le fun Et voilà donc on arrive à la fin de cette vidéo d'informations J'espère pas qu'elle vous aura plu Mais que la vidéo vous aura plu N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si c'est le cas Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait Moi je vais vous laisser sur ces images Je vous dis à tous bon game Et ciao tout le monde Ciao